Musique Je suis content de vous revoir les gars Ouais grave ça fait très longtemps Et bah nous aussi on est ravis Depuis le bac les gars Ah oui c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis le bac Bac de philo gros Tu sais que j'ai cartonné ma Tu sais que j'ai cartonné C'est en français que j'ai cartonné le plus Filo philo philo Je crois que j'ai eu un 10 C'est bien 10 en philo pour moi c'est exquis Tu te rappelles du sujet ou ? C'est pas une réponse ça ? Non la philo c'était génial Tu sais que c'est les matières littéraires Qui m'ont sauvé mon second bac J'ai eu 19 en français, j'ai eu 4 en mathématiques La machine En bac S Et il a eu son bac quand même T'as cartonné partout sauf en maths En maths et physique qui étaient mes matières principales J'ai tout 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 foiré Mais t'as voulu le faire en mode hard en fait le bac C'est ça ? Tu t'es dit je vais prendre S Exactement Il s'est donné un handicap Je voulais faire le même que celui que j'avais passé à l'époque Et j'ai réussi à avoir une meilleure note J'ai eu une meilleure note qu'il y a 15 ans Est-ce que c'est possible que j'ai eu le sujet d'invention ? Ça existe en philo ou c'est en littérature ? Invention ? Sirius le connait par cœur En sujet d'invention il me semble que c'est pas en philo Il me semble que c'est en littérature Bien que je m'en rappelle plus Par contre tu peux faire un commentaire de texte ? Ça c'est en philo ? Bah je crois que c'est ça On aurait pu parler philosophie aussi, attention Ah la philo, oh là là ! Oh 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 ! C'est que je te l'ai proposé, tu m'as dit non C'est parce que quand je vois leur tête j'ai envie Je peux parler des zimpsums Parlons des pokéballs Vous aimez la note ? Non tu vois je peux parler tout avec eux C'est moins philosophique mais ça peut le faire Ça peut, ça peut Bonjour ou bonsoir Bienvenue dans la table ovale avec cette voix Pardon si vous êtes là en audio à m'écouter Oui j'ai une petite extinction de voix mais pas de cœur Donc ça va Donc le sujet, le cerveau, le cœur va parler Encore ici avec nos invités qui sont Sirius North et Patrick Beau Merci d'être là messieurs Pour aujourd'hui parler du voyage Bienvenue dans cette table ovale Qui est aussi sur Spotify Vous pouvez l'écouter sur Spotify Ou la regarder ici sur cette chaîne secondaire A noter que sur Spotify si vous l'écoutez C'est une version Extended La version longue Un peu la Zack Snyder Elle dure combien de temps la version Zack Snyder ? Quatre heures Quatre heures C'est le Snyder's Cut De la table ovale C'est le Snyder's Cut Qui se trouve gratuitement en exclusivité sur Spotify Qui sont nos partenaires Merci beaucoup En outre nous sommes au Grand Breguet Qui est un très beau café du 11ème arrondissement de Paris Qui fait de la très bonne nourriture Qui est servi à emporter Car vous connaissez le contexte Je vous invite à vous y rendre Ils sont charmants Et leur lieu l'est tout autant Patrick Sirius Sirius Patrick C'est un personnage C'est un personnage On l'imagine bien Je suis trop content de vous voir Ouais ça fait très plaisir Parément En fait à chaque fois qu'on s'est vu On avait beaucoup le temps de parler en off Mais jamais vraiment à l'image On s'est dit que là Comme c'est un format où on a le temps de parler Ça serait extraordinaire de prendre le temps de parler Donc on va le faire là avec vous Le thème qu'on a choisi aujourd'hui C'est le thème du voyage Les voyages qu'on a faits Qu'on fera peut-être dans le futur Ce que ça nous a apporté ou pas Je pense que c'est assez vaste Comme le monde finalement Non mais attention je le sens Je suis poète C'est joli C'est dommage de le relever Mais c'est joli C'est joli Il me semble que vous avez Enfin Patrick j'en suis sûr Beaucoup voyagé En tout cas je vais le tourner autrement A titre personnel J'ai très peu voyagé Je vais vous livrer ce que j'ai Et je commencerai après avoir fait le tour de table Mais par une anecdote qui m'est très chère De mon voyage Mais vous Est-ce que vous estimez avoir beaucoup voyagé ? Alors personnellement Comme j'ai une série Qui s'appelle Les étranges d'escale J'ai été amené En particulier Durant l'année 2018 A beaucoup voyager Donc je vais me faire un plaisir De vous livrer Les meilleures anecdotes Oui Et ce n'est pas pour rien Que tu as invité à ce podcast C'est évidemment ça Une tisane, un plaid Un Patrick Et Cyrus alors ? Bah moi j'ai En vrai j'ai pas mal voyagé Mais pas au point Où je me suis dit J'avoue quand j'ai reçu l'invitation Je me suis dit J'ai eu un petit syndrome de l'imposteur Tu vois Comment ça c'est que je suis invité ? Est-ce que j'ai vraiment Beaucoup plus voyagé que ça ? Et en même temps Quand j'étais dans l'émission 301 vues de CIP Ils étaient là en mode Ouais on pourrait parler de voyage aussi Parce que t'es là Et donc apparemment Il y en a qui ont cette image de moi Tu sais quoi ? Le voyage spirituel Avec toi Mais c'est pas le sujet Il y a plusieurs voyages Mais moi aussi j'ai l'impression Quand même d'avoir vu des choses Et puis Même quand on te l'a proposé T'as pas dit Non 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 Donc c'est qu'il y avait quand même Quelque chose Il l'envoie Non non c'est vrai C'est que je veux dire C'est que ça me paraît Parce que c'était l'occasion De vous voir C'est uniquement Il faut dire que t'as fait des voyages Que peu de personnes ont fait C'est aussi pour ça Parce qu'on a échangé C'est des pays qu'on connait peu C'est vrai que Comme Carlito Je pourrais pas dire non plus Que j'ai énormément voyagé Mais c'est aussi pour ça Qu'on vous invite Et c'est parce qu'on a aussi besoin De voyager à travers vos anecdotes Vos expériences et tout ça Surtout en cette période Ce sera peut-être ça l'introduction Une période très particulière Pour le voyage Car tout simplement Quasi impossible Je crois bien Mais d'ailleurs Tu me l'as vendu comme ça En me disant que C'est tellement impossible De voyager en ce moment Que parlons-en Pour en profiter un peu Voilà on va vous offrir Peut-être ça Et puis c'est peut-être l'occasion De prévoir des voyages futurs Et ça va être d'ailleurs Ma première question Vous allez ensuite parler De ce que vous avez fait Mais je pense que Pour introduire ça peut être bien Où irez-vous Quand ce sera possible De voyager ? Prochaine destination Ce sera très peu exotique Parce que ce sera en France Vu qu'on est en train De préparer une saison D'étranger escale en France Donc il y aura 5 villes Pour l'instant Il y aura Nice Lyon Strasbourg Toulouse Et j'en oublie J'en oublie une Désolé pour elle Bref Oui c'est toujours comme ça C'est comme les 7 nains Alors Grenoble Ce sera après Montpellier Vesoul C'est une grande ville également Bordeaux Ah Nantes Brest C'est devenu Nantes Exactement C'est plus un tour du patrimoine Alors quand tu fais Les étranges escales C'est plus sur le patrimoine Alors sur cette saison Oui Parce que en fait La première saison C'était à travers le monde Et on avait fait Un épisode dans le Vaucluse Et ça avait beaucoup plu Et donc je m'étais dit Ça pourrait être pas mal De refaire ça dans d'autres régions Et d'autres départements Et là évidemment Confinement oblige On s'est dit L'idéal ce serait de redécouvrir Le patrimoine français Et en faisant les recherches Je me suis aperçu qu'il y avait Des trucs absolument incroyables Et je suis en train Parallèlement d'écrire Un bouquin qui s'appelle France Secrète Sur les merveilles Et les curiosités du pays Et j'ai redécouvert ce pays Et je pense à un endroit En particulier Ah là j'allais te poser la question C'était ma prochaine question Avant de voyager dans le monde En France C'est quoi votre destination La plus folle ou préférée ? Alors un endroit Qui se trouve A une heure au nord de Lyon Qui s'appelle Beaume les Messieurs Il y a 200 habitants Et ce village Se trouve Dans ce qu'on appelle Une reculée Donc une reculée C'est une espèce de canyon Donc c'est Une formation qui est Tu leur dis ça Ils vont acheter une maison Demain sur Mario Carte Bleue A baume les Messieurs Ils vont acheter le village Alors attends le truc C'est que donc Cette formation là C'est typique du Jura Une espèce de canyon Et le village Est niché au coeur du canyon Avec des falaises de 200 mètres De chaque côté Couvertes de végétation Et déjà visuellement C'est juste incroyable Et en plus Il y a une grotte Donc la plus grande grotte Du Jura Qui se trouve Dans le village Et une fontaine Des chutes d'eau Qui ressemblent un petit peu A des chutes d'eau Comme on peut les voir En Amazonie Donc qui sont alimentés Par une rivière souterraine Et donc ce village Est féérique Et pourtant On n'en a jamais entendu parler Mais allons Allons là-bas quoi C'est le but grave La jetons baume les Messieurs Le but ce n'est pas D'envahir ce village Par le truchement De ce podcast Mais en tout cas Moi j'ai vraiment envie D'y aller Waouh C'est extraordinaire C'est vraiment trop trop bien Et toi en France Ta destination Pardon je me remets pas Je me remets pas de ça là Baume les Messieurs Moi je me remets pas Du truchement Mais bon Et toi ta destination Ma destination préférée en France Je pense que ça serait La Dordogne Je pense Toute cette zone là Le gouffre de Padirac Et tout Je sais pas si vous êtes déjà Allé là-bas C'est incroyable Mais la France est incroyable En vérité Non mais c'est incroyable La France est incroyable Vraiment sous-cotée Genre je lisais Les tweets C'était genre les questions Et genre les gens qui disaient Ouais les destinations sous-cotées France quoi Ouais voilà clairement Franchement Enfin sous-cotées pour nous Parce que pour le reste du monde C'est quand même Le pays le plus visiteur Parce que grâce à Paris Non ? Essentiellement Le pays le plus visité Paris et la Côte d'Azur Pas mal aussi Et bon il y a tellement D'endroits incroyables Bien sûr Mais la Côte d'Azur On peut en parler Moi le Var Je refais une dédicace Vraiment à Toulon Particulièrement Et au Var Rien qu'en parlant J'ai rangé les poils Je suis fou de cette région Je trouve ça hallucinant Il y a des endroits Quand tu connais les cris Quand tu connais les endroits Au bord de mer Tu as l'impression d'être ailleurs Tu n'es pas du tout en France L'eau est bleue Avec des paysages Des falaises incroyables Des trucs complètement sauvages Et tu es en France Dans le milieu d'une Ça me fait moi cette sensation Avec la Corse Oui bien sûr Quand j'y vais à chaque fois Donc je suis fou amoureux de la Corse Comme tous ceux qui y vont Et je me dis Mais pourquoi Je prends l'avion Enfin si je le prends pour la Corse Mais pourquoi je vais très loin Parfois je l'ai fait un peu Alors qu'en Corse On a des plages Et pas que Sublimes Montagne Plage Verdure Ça me rend fou Vous allez y aller là Si je ne m'abuse Oui on va y aller Avec un système de locomotion Très particulier Pour rentrer donc dans le vif du sujet Même si encore une fois Ça pourrait durer à l'infini Est-ce qu'on pourrait commencer Aller on se met en jambes Votre plus beau voyage C'est difficile évidemment Attention les raisons peuvent être diverses Rencontre avec des gens Voyage intérieur Pour les raisons Ce n'est pas forcément le lieu Un voyage Oui c'est pas forcément La plage magnifique Ou la carte postale Peu importe Quel est le voyage Un des voyages Qui vous a le plus marqué Dans votre vie Et pourquoi surtout Et le partager aux gens Ça va les faire voyager Je pense aussi Moi il y a d'un côté Les villages pro On va dire Avec les étranges escales Et je pense qu'un des souvenirs Les plus forts C'est Tokyo Vraiment Et San Francisco C'était vraiment Très très chouette Et à titre personnel Il y a un voyage En Indonésie Qui m'a beaucoup marqué Donc je peux en parler là Bien sûr Parle-moi de Tokyo Qui est mon rêve absolu Alors Tokyo C'était dans le cadre professionnel Et ce qui est très marrant C'est que pendant qu'on y était En 2018 Pour tourner l'épisode Cyrus y était aussi On y était en même temps On y était en même temps Par hasard Je me souviens de ça Par hasard Et on s'est appelé un soir En disant Bon ce serait bien qu'on se voit Et finalement la flemme Parce que Tokyo C'est un pays Donc on était vraiment A deux extrémités de Tokyo Et c'était pas possible Donc on s'est pas vus Mais Cyrus a lui-même Une anecdote Avec une autre personne Exact Avec Aurélien Prévost Oh Qu'on salue bien sûr Aurélien Prévost Donc Tokyo Alors tu sais les chiffres Tokyo c'est combien de D'habitants Ouais Je crois qu'on est Autour de 30 millions D'habitants Si on prend vraiment La périphérie La plus grande La ville la plus peuplée Ça c'est clair Voilà Je crois que c'est la mégalopole La plus peuplée C'est la mégalopole Et donc bref Impossible de Déjà croiser quelqu'un par hasard Je croise Aurélien Prévost Par hasard Ça c'est fou C'est clair Attends C'est pas possible Statistiquement c'est incroyable Impossible Mais il y a pire Quelques jours plus tard Donc on se croise À Akiabara Ouais Donc un coin assez Tu vois genre Assez touristique C'est la mec des jeux vidéo Et des salles d'arcade Oh my god Mon rêve Quelques jours plus tard Dans un centre commercial De Nakano Donc qui est à côté Tu vois À côté de Tokyo Enfin dans Tokyo Mais bon C'est pas si touristique Que ça J'entre dans un café Et tout Sympa Et joli ce café Je repars Et là il y a un gars Qui m'agrippe par l'épaule Je me retourne Aurélien Prévost Non bah c'est pas vrai En train de me filmer En train de me dire Mec c'est incroyable C'est la deuxième fois Qu'on se croise par hasard Et tout Et genre on l'a halluciné La connexion des gars Non la probabilité Est impossible Clairement Il avait plus de chances De mourir en avion Que de croiser deux fois Regarde C'est fou Il y a une raison à ça On la cherche encore Vous êtes peut-être La même personne Ah Le Fight Club Oh j'ai spoilé Fight Club Pardon Bon Peut-être que c'était Tout simplement De le raconter dans ce poteau Cast Est-ce que Tokyo Tokyo c'est l'illusion Que je m'en fais C'est aussi génial Que je m'en fais Pour moi c'est comme C'est incroyable C'est génial que je m'en fais Qui co-existe C'est un bonheur T'allais parler tout à l'heure Aussi d'Indonésie Parce qu'on t'a relancé Sur Tokyo Mais t'allais nous parler De ton expérience en Indonésie C'est sûrement L'expérience la plus La plus forte Que j'ai vécu en voyage Et pour le coup C'était un voyage personnel Et donc c'est C'est ma chérie Elsa qui m'avait préparé Une petite surprise Donc On est allé Sur l'île de Java Pour descendre Dans un volcan actif Qui s'appelle Le Kawa Ijen Patrick Patrick pardon Tu te souviens Non mais mec Moi j'ai plus les noms Des villes Des Hauts-de-Seine Tu as tous les noms Désolé de te couper Alors je t'explique pourquoi C'est parce que Ce volcan J'en avais parlé Dans un bouquin Qui s'appelle Terre secrète Qui est consacré Aux merveilles naturelles Les plus étonnantes Et les moins connues Et donc En faisant des recherches Sur ce volcan Je m'étais dit Ce serait incroyable De pouvoir le voir en vrai Parce que la particularité De ce volcan Entre autres C'est qu'il y a des flammes bleues A l'intérieur Dans le cratère Des flammes bleues Pourquoi ? Parce que Dans le cratère De ce volcan Il y a une mine de soufre Et comme le volcan est actif On voit un bacasse À ma gauche J'allais le dire Ça c'est le typique du soufre Comme le volcan est actif La nuit Donc tu as des flammes bleues Ce qui est absolument incroyable Donc c'est une longue ascension Et ensuite Une très longue descente Pour aller au fond du cratère Et là Ce que je ne savais pas Moi Donc j'étais vraiment allé Enfin en tout cas J'avais dit à Elzac Je rêvais d'y aller Pour les flammes bleues Mais ce que je ne savais pas C'est qu'au fond de ce cratère Tu as le lac Le plus acide Du monde C'est un lac acide Qui est bleu Pastel J'avais jamais vu cette couleur Et quand tu es au fond de ce cratère Avec des flammes bleues Et un lac acide Tu es sur une autre planète En fait J'ai quitté la Terre Et il y a des mecs Qui bossent dans ce cratère Et qui chaque jour Transportent donc Des kilos de soufre Sur des paniers De fortune Vraiment rudimentaires Et c'est des mecs Qui font 1m50 1m60 Et qui portent peut-être 80 kilos De blocs de soufre Sur les épaules Et qui remontent Tout le cratère Pieds nus Et c'était incroyable J'avais vu un reportage là-dessus Et d'ailleurs C'est des conditions terribles Pourquoi on l'a tous vu ce reportage ? Parce que je crois Que c'est passé sur une énorme chaîne Et que ça a été très repris Parce que c'est assez terrible En fait Finalement Leur sort A ces travailleurs-là En fait Il y en a pas mal Qui ont abandonné Le minage Pour guider les gens Au fond du cratère Et donc nous En l'occurrence On a été accompagnés Par un mec Qui était mineur avant Et qui préfère quand même Cette condition de guide Qui est un peu plus cool Pour les épaules notamment Et voilà Ça c'était vraiment le souvenir L'odeur doit être folle Parce que du coup C'est souffré à fond Écoute Je te confirme Que ça sent le souffre à fond Pour ceux qui l'ont pas C'est le fameux oeuf pourri C'est l'oeuf pourri A mort Et donc j'avais fait Une petite vidéo Où on voyait Ces flammes bleues Qui sont irréelles C'est un autre monde C'est incroyable Très très beau souvenir Ce sera ton tour Cyrus Mais vas-y Je voulais dire Cyrus c'est quoi toi ? C'est génial Coucou toi On est ensemble On se lance des petits trucs Vas-y dis-le toi Cyrus On t'écoute Non moi c'était C'est en août 2016 Je pars au Népal A Katmandou Donc première fois Que j'y vais Première fois que je voyage Aussi loin seul Je crois En tout cas dans une zone On va dire Pas dans un pays développé D'habitude quand je voyage seul Ça va être aux Etats-Unis Ou ce genre de truc Ou en Europe Et donc là Je voyage seul au Népal J'arrive à Katmandou Et le but c'est de faire Une retraite méditative Donc En fait c'est un voyage De trois semaines Et sur les trois semaines Je commence par Dix jours de silence Dix jours Dans un temple Enfin un centre de méditation Ou un temple Ça dépend Ça dépend de ton curseur De spiritualité Et c'était Bah c'était incroyable Donc déjà L'expérience des dix jours De silence De méditation En gros Tu te lèves On te réveille à 4h30 du mat Et tu médites Jusqu'à 21h Déjà c'est incroyablement passionnant Quand la personne te réveille Il y a bien un petit Un petit bonjour Je veux savoir Tu me connais Je veux savoir si le silence Est vraiment absolu En fait Il veut vérifier Que ce soit bien respecté C'est surtout ça Non mais c'est une très bonne question Alors ils appellent ça déjà Le noble silence Parce que t'as pas le droit D'eye contact T'as pas le droit D'autres choses etc Mais ça c'est entre Les méditants et les pratiquants Evidemment Avec les Entre guillemets Ce qu'on va appeler Les servants Ou avec le maître Tu vois Ou le professeur Tu peux poser des questions Tu peux les solliciter Parce que genre T'as besoin de PQ par exemple Ce genre de trucs Tu vois Donc c'est juste que En gros dans la journée Tu vas sortir Deux phrases peut-être Ou si t'as pas de questions Zéro Mais je veux dire Mais c'est pas le plus dur Le noble silence Tu peux peut-être Parler de l'araignée Qui t'a fait comprendre Que ça y est T'avais atteint Certains level Je vais adorer Il faut que tu racontes tout C'est incroyable Je vais adorer Bref Alors j'étais J'étais dans un contexte Un peu particulier Je sortais d'une rupture Une relation de 4 ans et demi C'était Genre en gros Ça faisait longtemps Que je m'étais pas retrouvé seul Et en fait C'est ça que je cherchais Je voulais être confronté A moi-même Être face à la réalité De la vie Donc Je pars là-bas J'avais jamais vraiment médité Donc c'est des conditions Extrêmement dures De méditation C'est ce que je vous disais T'es réveillé tôt Alors en fait Le réveil c'est même pas Un gars qui vient C'est une cloche Donc si tu la rates Là il y a un gars qui vient Et qui te secoue Comme ça doucement Il te fait comme ça Ah oui pardon Excuse-moi Et donc Tu vois T'es là genre A 5h du mat' Etc Avec ta couverture C'est une médité Et donc du coup Tu t'endors Parce que vraiment T'as la tête dans le huit Et comme tu t'endors Le gars il vient Il fait Ah oui pardon Et là t'as dit plus de deux phrases Déjà Attention Mais lui t'as le droit C'est entre nous Qu'on a parlé Mais j'avais un colloque J'avais un colloque Dans la chambre On s'est pas parlé Des dix jours Et donc moi J'avais vu Ses shampoings Etc J'avais vu Donc c'était un Il était blanc aussi Donc je savais que Voilà Potentiellement Il avait l'air européen Etc Et sur ses shampoings Tout était écrit en néerlandais Donc pour moi C'était un néerlandais Et dernier jour Quand on a commencé à parler J'ai appris qu'il était français Mais que juste Il vivait à Amsterdam Oh Genre c'était Enfin bref Et d'ailleurs Un des meilleurs moments De ces dix jours C'est le moment Où ils nous disent Pour pas que le choc Soit trop violent Avec le retour à la civilisation Commencez à parler des maintenant Tu vois Et donc Il y a un moment Où on sort de là On sort d'une séance de méditation Et on se regarde tous Genre pour la première fois Dans les yeux Et tout On a un grand sourire Parce que genre Putain On se découvre Alors qu'on était tout le temps À côté Pendant dix jours Tu vois Ouais Et donc C'est un moment incroyable Ça c'est fou Mais t'as pas perdu les skills Justement un petit peu De parole Le small talk Pendant dix jours Tu parles plus Non franchement Ça revient en deux secondes Et en vrai Vous pouvez parler Ah je m'en pleuve Non mais Ça c'est vraiment Le plus facile Ce qui est le plus dur C'est plus La position méditative Pendant autant de temps Genre t'as mal aux articulations T'as des douleurs Et puis en fait De jour en jour Tu vois les gens Qui se barrent Parce qu'ils lâchent l'affaire Tu veux dire Ouais C'est à dire que tu commences On devait être 60 Ils séparaient mec et meuf Tu vois Ok On était 60 mecs Je pense au début Et puis les jours passent Et genre On va être 50 45 40 35 Et t'es genre là Putain mais Est-ce que c'est considéré Comme un échec Ou c'est possible De partir quand tu veux C'est possible Mais ils vont essayer De te retenir Ils vont dire Bah c'est vraiment Est-ce que t'es sûr De ton choix Et puis la droite Dans la gueule aussi Quand tu sors du temple Mais si tu sors D'ailleurs t'as pas le droit De leur donner quoi que ce soit Parce qu'ils considèrent Que leur mission a échoué Parce que c'est pas payant Tout ça C'est un don Tu vois Genre tu leur donnes Ce que tu veux Mais ils acceptent rien Si t'es parti avant Ok En fait faut partir L'avant dernier jour Comme ça Ils peuvent rien te dire Et bon Mais donc effectivement Jour après jour Je sentais que Tu vois genre Il se passait un truc Au début c'était très difficile Et puis Il y a un moment Tu te prends un peu au jeu Genre tu médites De plus en plus T'es vraiment concentré Et effectivement Genre l'anecdote Que tu soulèves C'est je me souviens D'un jour Ça devait être le huitième Où vraiment Je sens que j'ai atteint Un autre stade Ça il va falloir Tu développes ça Parce que c'est un voyage C'est un voyage Et pour quelqu'un De très pragmatique Comme moi Je ne sais pas Bah en gros Je vais t'expliquer Ok mais là On va partir dans un truc Ah mais on est là Eh tu connais En gros Il y a la compréhension Intellectuelle des choses La compréhension expérientielle Ok La compréhension intellectuelle C'est genre Je sais pas Une recette pour faire des pâtes Tu la lis T'as les ingrédients etc Voilà t'as la recette Expérientielle C'est que tu vas faire les pâtes Une fois Deux fois Et genre tu vas comprendre des choses Ton corps va comprendre des trucs Tu vois genre tu vas C'est une autre compréhension Si je te dis Que Les atomes Qui te composent C'est les mêmes atomes Qui composent Cette table Tu vois Je suis une table Tu n'es pas une table Mais en gros Tu fais partie d'un tout Tu vois Si je te dis que Raphaël N'existe pas vraiment C'est une projection mentale Tu vois Je suis à fond là Je suis à fond C'est une projection mentale Et c'est ton égo En fait On appelle ça C'est ton égo Après des fois On donne pas tous le même sens Au nom égo Et la terminologie N'est pas si importante Voilà exactement Mais en gros C'est une projection mentale De toi même Pour créer une cohérence Etc De toi Tout ça Tu peux le comprendre intellectuellement Mais le ressentir C'est un autre niveau Et donc c'est ça qui se passe Avec la méditation C'est que Tu vas déconstruire Enfin C'est pas déconstruire Mais tu vas te Pavlov c'était Du conditionnement Donc tu vas te déconditionner Tu vois Alors d'une certaine manière Tu vas T'es habitué A ce que genre Je te présente une glace La glace T'en as envie Tu vas dire J'ai faim En fait C'est pas la glace Dont t'as envie C'est la sensation Qu'elle va te procurer Et donc Sauf que toi T'es conditionné Glace c'est envie Alors que si tu te déconditionnes Via la méditation En étant attentif A chaque émotion Chaque sensation Etc Glace va pas forcément Enclencher envie Tu vois Tu vas lire en toi Tout ce qui se passe Tu vois ce que je veux dire Je dévore Je vois très bien Tu expliques bien Cimer Je suis vulgarisateur C'est ça C'est ça Et bref Donc Mais du coup Voilà J'ai perdu mes moyens Ça m'a ému Non on va venir à l'araignée En fait Mais j'ai quand même Une digression Désolé Donc garde en tête Ces skills là Que t'as appris Est-ce que Quand tu sors Et que tu reprends Une vie On va dire là Urbaine ici Ils appellent ça La vie lake Ok Est-ce que tu les perds Ces skills Bien sûr Parce que là J'aurais tendance à dire Ok bah ça veut dire Que tu vas pas Je dis n'importe quoi Mais vous allez comprendre Tu vas pas céder à des addictions Tu vas pas grossir Vu que t'arrives à maîtriser quelque chose Tu vas pas être accro au téléphone Vu que t'arrives à avoir sur cul Mais tu vois Est-ce que tu peux appliquer Ce que t'as appris Dans la vie parisienne par exemple Tu peux l'appliquer Ça demande de la rigueur Etc Mais surtout Le but c'est pas que Parce que si je voulais devenir un moine Bah je reviendrai pas en fait Je resterai là-bas Et il y en a qui font ce choix Il y en a qui décident Vraiment de quitter notre vie Pour aller là-bas Mais c'est juste que C'est un savoir que je ramène avec moi Et qui m'aide dans mon quotidien Quand il y a un truc Qui devient trop problématique Quand il y a un truc qui me gêne Et surtout Ça m'aide à être Un peu plus paisible Tous les jours A te connaître tout simplement Voilà Et à m'écouter Etc Ce qu'on fait pas souvent Exact De se connaître et de s'écouter Très très peu souvent Mais pour revenir à l'araignée là En gros ce qui s'est passé C'est que Huitième jour Je sens que Il se passe un truc Genre J'ai la compréhension J'ai un bout de la compréhension expérientielle Du truc Que je fais partie d'un tout Que Cyrus n'existe pas Et en fait J'arrive vraiment à un moment Où Je t'assure C'est la sensation que j'ai en tout cas La sensation que j'ai C'est qu'il y a un gars Qui peut venir Et me donner un coup de couteau Me poignarder Ok C'est dommage Mais Alright Ouais D'accord Tu vois C'est ce que je ressens Et à un moment Je regarde sur mon épaule Une araignée Mais genre Flash Genre d'une couleur de ouf Tu vois C'est pas bon ça Exactement Les araignées Plus c'est coloré Moins c'est bon signe C'est ça Et genre Juste la prendre délicatement Moi je la pose Tu vois Alors que En temps normal Mec j'aurais fait Wow J'aurais tèche comme ça Avec un revers de main J'aurais flippé en fait Et là j'étais en mode Bah non mais il n'y a aucune raison De quoi que ce soit Tu vois Le level Ultra instinct mec Ultra instinct Exactement La finalité de ce voyage Donc voilà Alors je sors De ce temple Ou de ce centre de méditation Comme vous voulez Et donc là il me reste Je sais pas Il me reste Quinze jours de voyage Un truc comme ça Et alors c'est marrant Parce que quand j'arrive A Katmandou Ma première impression Elle est hyper violente C'est à dire que C'est la première fois Où je rentre dans l'hôtel Et j'ai pas envie de sortir En fait Tu vois genre J'ai peur Ou je suis pas à l'aise Ou tu vois C'est tellement différent De ce que je connais En quel sens Mec les rues Genre tu sais Juste tu cherches un truc Introuvable Même Google Maps Ne marche pas A l'époque c'était La grosse mode Pokémon Go Je me dis Je vais choper des Pokémon Dans un nouveau lieu Que personne n'aura Je lance Pokémon Go Mais bah non en fait On a pas les cartes Une araignée multicolore C'est tout ce qu'il y a Donc voilà T'as ce truc Où même Google Maps Peut pas t'aider Les rues T'y comprends rien Tout le monde se croit Il y a une forme de C'est pas violent Mais ça pourrait être violent Pour des gens Qui sont pas à l'aise Avec ça Et c'était mon cas Quand je suis arrivé Genre même Rien que les câbles électriques Genre les installations électriques Et tout Genre C'est des Mais tu trouves ça hallucinant Mais tu te demandes Mais comment ils font Genre comment ça se passe Quand il y a Un court circuit Un truc Parce que vraiment Il faut imaginer Une sorte de Un arbre C'est un arbre C'est un poteau Avec plein de câbles Autour Etc Et tu te dis Mais quand ils ont besoin De travailler un truc dedans Mais comment ça se passe Donc t'as tout ça J'entre dans l'hôtel Et puis les chiens Y'a plein de chiens en liberté Et tout J'arrive Tu vois j'ai peur de sortir Etc Finalement je me motive J'arrive à sortir Et tout Mais si tu veux Même bouffer C'est compliqué Genre Y'a rien qui te donne Vraiment envie Enfin voilà Je rentre dans ce truc De méditation Je ressors Au bout du coup Parce qu'il y a un jour D'entrée Et là Poisson dans l'eau Vraiment Là vraiment Tout me glisse dessus Donc vas-y Chis moi dessus Aucun problème Et Et je Je pars Je pars dans un autre coin Du Népal Mon but c'était d'aller à Pokhara Pokhara c'était une ville A partir de laquelle En fait Tu fais toutes les expéditions Everest et tout Tu vois en gros J'avais pris Tout mon matos Pour faire de la rando Etc Et sur le chemin Très compliqué Route C'est 7h de car Mais c'est dans des Sur des falaises C'est à dire que vraiment Là pour le coup Si t'as peur en avion C'est pas là la route La plus dangereuse du monde La fameuse Il y a moyen Il y a tout le temps Il y a tout le temps Des cars Qui tombent dans le fossé C'est terrible C'est terrible Donc vraiment C'était très flippant Et encore Moi j'étais dans des trucs J'ai pris un truc de touristes Plus cher etc Parce que dans les manuels Enfin tous les guides etc Ils te conseillent de faire ça Prenez des guides à chaque fois C'est la clé Tu parles des guides Des livres Des bouquins Ouais Et alors que Mais je regardais les locaux Mais les gars Ils étaient entassés dans un truc Sur la falaise À rouler à je paquets C'était horrible Bref Sur le chemin de Pokhara Il y a un petit lac Qui s'appelle Begna Et je me dis Bah t'sais quoi Bah vas-y Je vais m'arrêter là Avant d'aller à Pokhara Et faire mes treks Parce que j'avais tout mon matos Encore une fois J'avais tout mon matos de trek Je vais au coffee shop de Begna Et tout Je suis là Je me pose La vue est incroyable Et je me dis Bah en fait T'sais genre Je revenais de ce Je sortais de ces dix jours J'étais dans un autre état d'esprit Tu vois Et je me dis Mais attends mais T'es pas obligé de tout enginer T'es pas obligé de tout faire T'es obligé de genre Cocher des cases Tu vois Genre Il faut faire ci Il faut faire ça Il faut faire ce trek là Il faut faire machin T'es là T'es bien Reste Waouh C'est nul Mais tu vois Genre Y'a rien à raconter Mais c'est ça Mais reste Tu vois Et j'ai fait tout J'ai fait Je sais plus combien de jours Là-bas Je suis juste resté là J'avais mon hamac La nuit Y'avait des Y'avait des lézards Sur les murs T'étais bien Et j'étais juste bien Tu vois Et je suis resté là Et des fois Je me promenais Et tout J'allais me promener Autour du lac C'était cool Tu parles de quelque chose D'effrayant pour certains C'est le voyage seul C'est quand même Quelque chose Je suppose que J'ai vu des questions Comme ça sur Twitter Voyager seul C'est quelque chose D'incroyable Ouais Mais Alors Y'a ce truc Dans Into the Wild C'est vraiment très cliché Cette phrase Mais c'est Happiness is real Only when shared Donc Le bonheur n'est réel Que lorsqu'il est partagé Et c'est vrai Que l'un des Alors quand tu voyages seul Ce qui est trop bien C'est que Bah tu sais Tu vas où tu veux en fait Tu vas vite Tu vois Et puis tu te découvres Tu te découvres Tu comprends plein de choses Sur toi etc Le soucis C'est quand y'a un truc Qui est trop cool T'es là genre Ça j'aurais bien aimé Que un tel soit là Une telle soit là Etc Tu vois T'as ce petit Parfois des petits pincements Au coeur Je trouve En tout cas moi C'est ce qui se passe Quand je voyage seul Mais c'est clairement Une expérience Que je recommande Et après On est pas tous égaux Par rapport au voyage seul Je sais que par exemple Dans certaines parties du monde C'est beaucoup plus facile De voyager seul Quand t'as un homme Que quand t'as une femme Tu vois Ouais Et ça c'est Ça c'est assez triste Sûrement dans le monde entier D'ailleurs Je pense que c'est Plus facile Pour un homme De se balader tout seul Que pour une femme Malheureusement Ouais ouais Y'a des endroits Où c'est moins choquant Je pense en Suède par exemple T'as moins de problèmes J'allais dire Copenhague Un poil plus tranquille Peut-être Peut-être Et encore Attention quand même Toujours mes bras D'ailleurs c'est un de mes Plus beaux souvenirs Moi à Copenhague Bizarrement T'es fou Mais c'est vrai que vous C'est quoi les gars On vous pose la question Bah oui Oui bien sûr Bah moi j'allais vous dire C'est pas un des plus beaux Mais c'est Est-ce que c'était En plus les gens Ils vont se demander Bon bah c'est pas grave Je vous le dis quand même C'est un bon souvenir Parce que j'ai été surpris D'un truc C'est-à-dire que Vraiment c'était une ville escale J'allais dans les fjords Visiter les fjords Avec ma femme Petite croisière fjord Extraordinaire Et on était à Copenhague Pour deux jours Et on se balade On se balade Et bon on était très jeunes J'avais genre 22 ans Et on se balade On se balade Et à un moment Je me tourne Et je vois un pot Un pot de fleurs Avec un énorme plan de weed Dedans Et je dis Ok On est dans la ville là Et là je commence à avancer J'en vois un deuxième Un troisième Et j'arrive dans un sorte De petit parc Avec des petites maisons Des petits jardins Tout ouverts Et de la beuh partout Et sur une petite place Avec des mecs qui vendaient Du shit et de la beuh Je dis mais qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être que Cyrus et Patrick Connaissent cet endroit Est-ce que ça veut dire Que t'étais à Christiania ? J'étais à Christiania Tout à fait Sans le savoir Et en fait la magie De ce moment C'est que je n'y allais Je savais même pas Que ça existait Et en fait je suis rentré Dans ce truc Sans m'en rendre compte Et en y allant Au bout d'un moment Je me suis dit J'ai tapé Beuh Copenhague Qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai compris que c'était Un quartier D'anciens hippies Et du coup Je me retrouve là-dedans Et tu vois Il y avait des mecs Qui jouaient de la musique Et puis Il y avait des gens Qui faisaient à manger Sur des trucs Et j'étais au paradis Je me suis dit Mais attends Mais où là En fait Des gens qui jouaient Au baguie à mon ar Je sais pas si C'est hyper répandu Et je me suis dit Mais c'est le paradis En fait Pourquoi c'est pas Comme ça partout ? Parce que c'est de la drogue En fait évidemment Mais voilà Et donc j'ai adoré ce moment Et puis j'étais jeune C'était hors du temps C'était pas un truc Incroyable forcément Mais je me suis senti Pour le coup Vraiment ailleurs J'étais pas Ni dans le voyage Que j'avais prévu Ni dans le monde Que j'avais prévu Et c'est une petite surprise Tu fais tiens Ah bon c'est juste là Le bonheur Là bon on y va Mais ce quartier là Ce qui est intéressant C'est que c'est comme Une espèce de micro-nation C'est un projet De quartier autonome Et libre Dans lequel les lois Qui s'appliquent Dans le reste du pays Ne s'appliquent pas Notamment pour la vente De stupéfiants Et il me semble que La police ne peut pas Agir aussi librement Dans ce quartier là Que dans le reste de la vie Et c'est pas pourtant Parce que c'est violent Enfin moi j'ai pas vu de violence Il doit y en avoir peut-être Parce que bon à un moment Mais j'ai trouvé ça Hyper tranquille en fait C'est des anciens hippies Et il y a vraiment Cet esprit hippie Quand j'y étais en tout cas Je sais pas si ça a perduré Maintenant ça doit faire Quelques années Et bah 12 ans Ouais 13 ans Et du coup Ouais c'était génial Voilà Ok mais c'est encore Plus génial De s'y retrouver par hasard Par hasard Ça c'est trop bien Ça c'est vrai Je vais te laisser raconter Tes anecdotes folles Mais moi mon endroit favori Est un endroit de coeur Sentimental Parce que la ville Particulièrement N'est pas incroyable C'est Malaga C'est une jeu Donc en Espagne C'est une jolie ville Sans plus vraiment Pardon à vous Mais je vous aime Du coup vous allez voir Je vous vois une ville Qui regarde Si vous me regardez Malaga En fait c'est que Donc il y a Plus de 10 ans maintenant Je rencontre Erika Donc c'est ma femme La mère de mes enfants Je pète un câble Je me dis mais Putain mais c'est incroyable Ok je la rencontre Je me dis c'est elle C'est pas possible Même aujourd'hui Je la vois je suis là Bon c'est incroyable Ce qui se passe Ok Donc je tombe fou amoureux Mais ça fait quelques jours Que je l'ai rencontré Quelques jours Et donc j'avais prévu Depuis quelques semaines Donc avant de la rencontrer De partir à Malaga Je voulais me faire mon petit trip solo Mais pas trop loin Parce que pas de thunes et tout Mais tu sais Je vais à Malaga tu vois Tu vas tout seul Tout seul Ok C'était mon petit truc Je travaillais déjà un peu avec lui Et tout Mais je voulais Pas qu'un peu Pas que oui beaucoup Du coup tu dois être dégoûté D'y aller à ce moment là Parce que t'as envie de l'amener avec toi Tu vas voir Il met le doigt Il met le doigt Et du coup Donc je m'étais dit ça Et c'était hyper audacieux pour moi Et c'était inédit surtout De me dire Vas-y je pars dans un endroit tout seul C'était le comble De Into the Wild Pour moi d'aller à Malaga Dans mon point de vue à moi C'était ouf C'était prévu donc tout seul Je rencontre Erika Et j'ai ce voyage prévu Et je tente un move Audacieux Puisque ça fait que quelques jours Je la connais Je vous dis que moi Je suis tombé fou amoureux Mais on se connaissait Très peu Vraiment Ah c'était pas forcément réciproque Bah y'avait C'est que le début C'est le moment où tu peux pas dire C'est le moment où tu te découvres un peu Ouais Et je me dis Bon vas-y Tu sais quoi Je tente le tout pour le tout Je lui dis écoute Donc c'est des échanges Facebook Messenger à l'époque Je lui dis Enfin ça que c'est toujours Mais voilà Je lui dis Écoute Je pars à Malaga là Dans deux jours tout seul Viens Et je me dis Mais c'est tellement bizarre Et audacieux On se connait vraiment Parti du principe Je radote Mais c'est bien Contextualisé On se connait très peu Voir pas Et elle me répond Elle était un peu Pas tout de suite Oui je viens tu vois C'est quand même Mais elle me dit Quoi attends Ça m'intéresse Je me dis Bah rien Bah j'ai prévu ce week-end Depuis longtemps Je me dis viens avec moi Et il a fallu que deux trois messages Pour qu'elle me dise Ok je pars avec toi Et c'est là-bas Qu'on s'est découvert A tous les niveaux Qu'on est tombé fou amoureux Génial Ah ouais Incroyable Donc voilà Déjà petit message Pour nos plus jeunes Qui nous regardent Ou même les autres Peu importe Y'a pas d'âge Prenez les coups d'audace Quand ils arrivent Allez-y J'aurais pu ne pas l'envoyer Mais je crois que j'aurais regretté tout Allez à Malaga Est-ce que vous faites un pèlerinage à Malaga Chaque année Ou non ? Ah c'est pas mal On y est retourné Pour fêter un de nos annives Mais après Quand tu prends le recul Pardon Malaga Si vous regardez Tu dis bon C'est pas ouf quand même Mais par contre Dans mon coeur Malaga c'est magique J'ai un hôtel là-bas Un buffet chinois Que j'adore Qui est pas ouf Mais qui pour moi Est incroyable Parce que c'est là Où tu découvres La femme de ta vie Vous imaginez Que ça représente Comme quoi On peut ensuite Avoir une belle relation En amenant quelqu'un Dans un buffet chinois C'est quand même La première fois C'est incroyable Et même la chambre 416 Qui est la chambre Génialissime De cet hôtel pas ouf Tout pour moi Est magnifique dans cette ville C'est un truc sentimental Génial Parce qu'il y a ça aussi Dans le voyage Bien sûr Comment tu le vis Tu peux retourner A un endroit plusieurs fois Et pas du tout Le vivre de la même façon Ça c'est clair Mais justement J'ai un truc là-dessus C'est pas une anecdote Mais c'est un truc J'ai peur de l'oublier Et ça me paraît important J'y pensais Quand je pensais à ce podcast Tu dis On peut retourner A un endroit Et pas les vivre de la même façon Je pense que c'est très important Quand on prépare Les destinations Pour les gens Qui nous écoutent Ou qui nous regardent Et qui veulent préparer Des voyages Moi vraiment Ce que je recommande C'est de vous renseigner Sur les trucs Qui sont uniques Et qui se passent À un moment de l'année précis Genre par exemple Des festivals Des fêtes Ce genre de trucs Des super lunes Des super lunes Par exemple En vrai C'est incroyable Non mais vraiment Donc en fait Moi je Tous mes meilleurs souvenirs Je pense de voyages C'était des choses Qui se passaient À un moment Genre par exemple Porto Porto c'est une ville Donc on vous embrasse Porto Mais pareil Très sympa Très sympa Pour boire du Porto Terrasse très cool Le Porto vient de Porto ? Bien sûr J'adore le Porto Moi aussi Très sucré Et un peu écœurant Bon liqueur Parfait Le Porto Le bon Porto C'est délicieux Bien sûr Tu vois Genre voilà Une petite rivière sympa Un grand pont Très sympa Porto Mais voilà On vous salue On vous salue Mais par contre La San Joao San Joao Saint Jean Genre L'équivalent de la Saint Jean Je crois À Porto Genre c'est une fête Où en fait Les gens Ils achètent des marteaux en plastique Et tout le monde se tape sur la tête Et genre il y a des lanternes Et genre on fait des lanternes Et genre elles volent comme ça J'adore ces folklore là C'est incroyable Genre on a passé une soirée comme ça Donc avec ma copine de l'époque Mais c'était L'une des plus belles soirées De ma vie je pense Je trouve ça très pertinent Je veux corroborer Parter C'est vrai viser des événements précis Dans des lieux précis C'est vrai Je répète ce que t'as dit Mais c'est vrai Là c'était par hasard Et donc du coup Ça m'a un peu marqué Et du coup depuis cet événement Je fais toujours attention Et je me souviens genre Par exemple quand je suis parti au Japon Je voulais pas rater Les cerisiers en fait Le Sakura quoi Tu vois genre Les cerisiers fleuris Et je savais que le moment Où on allait arriver au Japon On allait le rater Tu vois Parce que à Tokyo A ce moment là C'était trop tard Qu'est-ce que j'ai fait J'ai vu que Parce qu'à quelques semaines près Mais donc du coup Si je vais à l'île du Nord Vu que la saisonnalité N'est pas la même Et qu'il y a un laps de temps Etc J'aurai encore le temps Donc j'ai commencé le voyage Par l'île tout au Nord Pour profiter des derniers jours De Sakura Et ça reste L'un de mes souvenirs Préférés du Japon Et en fait Il y a toujours ce truc Où il faut essayer de se caler J'ai un bouquin comme ça Qui s'appelle genre Chaque jour dans un pays Etc Et ils te disent Genre Bah là Tel jour Ça correspond à telle fête Dans tel endroit Et genre vraiment C'est fou Mais oui Il y a ça Et puis Et quand ça arrive Par hasard En plus Oui Par hasard C'est vrai Mais vraiment Tu vois Essaye de viser C'est cool C'est que des trucs Vous allez voir Moi c'est autre chose C'est le rosé Maintenant La fête du rosé Je sais plus où C'était Ah non mais bien sûr Genre c'est dans le phare Mais frère Ecoute moi bien Les fêtes de village Moi les fêtes de flyosk Les fêtes de village Non mais on gigue La gigue Je te rappelle On était allé à Charency Qui est vraiment La Bourgogne déjà Il n'y a rien du tout On vous embrasse Un village On vous salue Donc on a compris Et un soir Il y a une fête de village On improvise On est avec un pote Ton père il nous dépose Et on passe une soirée extraordinaire A faire la gigue Premier degré Vous l'avez Les amis Et vous l'avez vous chez vous Julien Lepers Jouez chez vous Vous l'avez ce moment Ce moment où vous êtes donc par hasard Et vous entendez Et il y a Et tu te dis Qu'est-ce qu'il se passe Et c'est vraiment Un gros événement C'est un très bon sentiment Regardez son pote De toujours dans les yeux Quand tu fais une gigue Premier degré Ça c'est un voyage Faites des gigues Très 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 puissant Faites des gigues J'ai deux micro-anecdotes portugaises Avant de vous raconter Les deux lieux Dont je voulais vous parler Du coup ça m'y a fait penser Une première par rapport à Porto Donc ma chérie Et mère de mes enfants De mon fils De mes enfants par corps Mais de mon fils en tout cas C'est incroyable C'est parce que C'est parce que ça a dit ça tout à l'heure Et mère de mon fils Donc Elsa était partie à Porto Avec sa meilleure amie Il y a quelques années de ça Et elle m'envoie une photo Où on voit des étudiants Avec des uniformes Qui ressemblaient énormément A ceux de Harry Potter Et des cuillères géantes Sur l'épaule Et elle me dit Regarde c'est bizarre Et je me dis Attends c'est Il y a une espèce de convention Harry Potter Et je fais des recherches Et là je découvre Que J.K. Rowling A vécu à Porto Qu'elle enseignait l'anglais Dans une université de Porto Et qu'elle s'est inspirée Des uniformes Des étudiants de Porto Pour les uniformes d'Harry Potter Et c'est pas tout J.K. Rowling Elle allait régulièrement A la librairie Lelo De Porto Qui est une des plus belles Librairies du monde Je vous conseille De chercher Lelo Elle est folle Donc Google Elle est incroyable Et l'architecture De la librairie Lelo A en partie Inspiré Les décors D'Harry Potter Ouais Poudlard C'est incroyable Il y a un doublé escalier Harry Potter Est totalement lié Au Portugal Ce qu'on n'imagine pas forcément Pas du tout A priori Et pourtant c'est le cas Deuxième micro-anecdote Donc ça c'est le dernier voyage Que j'ai fait avant Le confinement C'était à Lisbonne Donc c'était en Jean-Lisbourg Lisbonne Et donc il y a un truc En particulier Qui m'a marqué A Lisbonne C'est Alors il y a Sintra Qui est absolument incroyable On en a parlé J'y suis allé Oui parce que t'y allais peu après J'y suis allé il y a pas longtemps Entre les confinements Sintra Il y a un château multicolore Qui sort d'un conte de fées Qui est incroyable Extraordinaire Et donc il y a un lieu Moi qui m'a particulièrement marqué C'est le palais de Mafra Donc Mafra C'est un petit bled Qui est à je sais pas Trois quarts d'heure de Lisbonne Et vraiment Le village est petit Mais c'est dans ce village Qu'il y a le plus grand palais Du Portugal Parce que donc Le roi de l'époque Avait fait un vœu C'est qu'il voulait Il voulait un enfant Et donc quand sa fille est née Il a construit un palais Parce qu'il avait fait le vœu De construire un palais Si il réussissait à avoir un enfant Et donc ce palais Est démesuré C'est à dire que Quand t'arrives Dans le palais Il écrase Totalement le village Ça n'a aucun sens C'est comme si t'avais le château de Versailles Dans un bled de 500 habitants Ça ne veut rien dire Et donc dans ce palais de Mafra Il y a la plus grande bibliothèque Du Portugal Donc bibliothèque Qui a à peu près Trois ou quatre siècles Donc le lieu Est juste sublime Alors moi Les bibliothèques C'est un peu comme des cathédrales Pour moi Avant d'aller dans une ville Je me renseigne Pour voir s'il n'y a pas Une belle bibliothèque à voir C'est un peu comme du porno Pour moi C'est sublime Et donc la bibliothèque de Mafra On avait pourtant très bien compris Sans analogie Si tu savais l'image mentale Que ça crée Et donc C'est une salle Qui doit faire plus de 100 mètres de long Avec des dizaines de milliers De livres anciens Et pour protéger Ces livres Des parasites Ils élèvent Des chauves-souris Qui sont lâchées la nuit Dans la bibliothèque Très fou Pour bouffer Les asticots Et les parasites Qui attaquent Les livres anciens Imaginez cette salle immense Et toute immaculée Toute blanche La nuit Avec des chauves-souris Qui volent à l'intérieur C'est incroyable C'est surréaliste Mon réalité Parce que moi je suis allé Donc à Lisbonne Entre les deux Confinement J'ai eu de la chance A l'époque où c'était encore ouvert Donc j'ai redécouvert Les restaurants et tout Je vous dis C'est un miracle Quand ça va réouvrir les gars C'est fini On va partir En couille grave Mais j'ai pas eu la présence d'esprit D'écrire à Patrick Que je connais Parce que bon Je pouvais pas tous le faire Il m'a écrit après Ne partez pas en vacances Sans au moins regarder la chaîne De Patrick Ou lire les étranges escales Enfin Ça plaît Appelez Patrick On va mettre son numéro En description Non mais même Le numéro s'affiche là Ainsi que son adresse Le numéro d'Elsa également Le nom de son fils De ses deux enfants C'est pas pour rien Qu'on a fait ce podcast Et qu'on l'a imaginé C'est évidemment long Ça ne pourrait jamais s'arrêter On va passer aux questions Sur Twitter Que j'ai présélectionnées Et je sais qu'on va parler Mais on va être obligé De réduire un tout petit peu Parce que sinon On n'y arrivera jamais On va être synthétique C'est génial par contre Alors On l'a évoqué En hors antenne tout à l'heure C'est une question de Yaya Qui nous dit En ces temps de crise sanitaire Est-ce que ce serait pas le moment De considérer l'impact écologique De nos voyages Alors c'est même en dehors De la crise sanitaire ou non C'est-à-dire que dans tous les cas Ça nous a alerté quand même Sur le fait qu'il se passe quelque chose Ouais ouais On le savait Je me sens coupable moi De prendre l'avion par exemple Je me sens coupable De prendre l'avion Moi c'est pareil Là je vais au Congo J'avoue Ça me fait un peu chier Et c'est pour ça que J'en parle avec Charles Et on essaie de rallonger Un petit peu Pour faire d'autres choses Etc Donc maintenant Quand je fais une destination longue Si je peux Je prends plus de temps Pour couvrir plus de choses Et la faire moins souvent Tu vois Ouais ok Parce qu'il y a un impact Vous connaissez peut-être mieux que moi Non négligeable Ah bah incroyable C'est Alors attends Putain j'ai fait une vidéo là-dessus mec Bah en gros Les avions ça pollue de ouf Ouais Ça reste bien inférieur A l'industrie de la viande Donc du coup Moi comme vraiment J'aime beaucoup les voyages J'ai préféré arrêter la viande Et je continue Alors moi Je suis une solution ici Alors moi c'est pareil Je suis végétarien Mais pour le coup Je suis pas trop d'accord Dans le sens où A l'échelle individuelle Genre si tu manges Si t'es végétarien Genre t'économises une tonne Je crois de CO2 Je sais plus Ou une tonne et demie Un truc comme ça Alors que Paris New York Je sais plus c'est combien de tonnes Mais c'est plus Que je crois que c'est Attendez Si tu fais Bali Voilà Si tu fais Un mec de Greenpeace m'avait dit Si tu fais Paris Bali C'est genre 4 ans de végétarianisme Ah bon ? Ouais Et si je mange une bavette Avant d'aller aux Maldives C'est mort là Ce suis la pire enflure La pire chose Non mais après voilà Je pense que ça demande vérification Parce que ça me parait quand même Assez énorme Un voyage en avion 4 ans de Une battle de stats Entre deux experts Bah écoute En tout cas A l'échelle globale Y'a pas photo par contre C'est clairement L'industrie de la viande Qui est au dessus En termes d'édition A l'échelle globale Mais vu que tout se joue A des choix individuels Tu vois Moi j'avoue J'essaie de l'imiter Et en même temps En même temps C'est un Entre guillemets C'est un truc Parce que j'ai fait une vidéo Avec Greenpeace Sur ce sujet en fait Sur le voyage de demain Avec des Avec des spécialistes De la question etc Y'avait une spécialiste Et y'avait une autrice De science fiction Je crois Et en gros Ce qui se disait Ce que la spécialiste disait La spécialiste du voyage Et tout Elle nous disait Qu'en fait C'est un problème de riches En vrai Tu vois genre Parce que c'est les riches Qui se posent la question De est-ce que je vais partir Aussi loin Par rapport Écologiquement etc La plupart des gens En France En fait Une grande partie Des français Ne prennent pas l'avion Pour aller à l'autre bout du monde Tu vois Oui c'est vrai Non mais c'est un vrai sujet Et en même temps Et en même temps J'ai genre Je vais pas du tout défendre L'avion particulièrement Mais sans ça Comment on fait ? Bien sûr Parce qu'il y a une autre solution Le bateau ? Bien sûr Moi mes parents Quand tu vas à une destination Où le bateau Si tu vas au milieu de la Russie Le bateau ça va pas c'aider Bah tu prends le bateau Et le Bah je dis ça Moi je suis le pire Non mais la Russie Tu peux pas prendre de bateau Mais si tu vas jusqu'à une côte quelconque Et après tu Ou alors Mais la Russie tu peux y aller En train en voiture Ouais transsibérien Voilà c'est ça Non mais en gros Mais c'est pas Evidemment le transsibérien C'est pas le même confort Non mais ce que je veux dire C'est que techniquement Tu pourrais tout faire sans avion Mais c'est incomparable quoi Pendant des millénaires Oui voilà L'homme l'a fait sans avion Mon père il habite à Los Angeles Si je veux voir mon père Bah en gros Tu vois Alors je vais pas poser deux mois Pour prendre un cargo Tu vois C'est complexe Donc c'est Après à chacun De faire en fonction De ce qui En tout cas ce qui est sûr C'est que c'est une vraie question On peut pas faire comme si Ça n'existait pas Voilà Ça pollue beaucoup Et c'est pas indispensable Mais il y a aussi Des programmes de compensation Carbone Alors qu'ils sont pas tous fiables Attention Mais je sais que par exemple À l'issue du tournage De la saison d'étrangerscale De 2018 là J'étais allé sur le site De Reforest Action Qui pour le coup Est un organisme très fiable Et donc sur ce site là Tu peux indiquer le nombre De kilomètres Que t'as parcouru Et ils te donnent Des actions à faire Alors ils te donnent Le nombre d'arbres Qu'il faudrait planter Pour compenser Tes émissions carbone C'est énorme Au moins c'est des solutions Qui se dessinent C'est des petits croquis De solutions Et c'est bien de les avoir Aussi Là comme ça Sans réfléchir trop Je trouve ça génial T'as des compagnies aériennes Aussi qui le font Voilà Après effectivement Ça dépend de l'organisme Tu vois Genre j'avais lu des trucs Comme quoi Il y avait des gamins Parfois On demandait des gamins De planter les arbres C'est sûr qu'il faut Faire attention À qui on fait confiance Mais en tout cas Reforest Action Si ça vous intéresse Ils sont méga fiables Et donc voilà Ça permet de compenser Même si évidemment Ça ne remplace pas On va mettre en description Tout ce que vous aurez dit Les gars On va essayer Je demande à l'équipe Notamment le numéro de Patrick Mais aussi tout Ce dont tu parlais tout à l'heure Même les étranges escales Etc Même tes vidéos Qui parlaient tout à l'heure À l'instant tu parlais Avec Greenpeace et tout On mettra tout en description Faudra pas oublier Mais c'est un problème délicat C'est sûr Il n'y a pas vraiment de solution Il n'y a pas encore De solution concrète Mais il y a des petites solutions Quand même Qui commencent à arriver Une autre question J'enchaîne Excusez-moi pour ma voix Là je commence à faire Beaucoup d'heures de podcast Mais je suis là On est là Comme on dit d'ailleurs Dans la street Solène dit Des voyages pour les étudiants Sans trop de sous On parlait aussi de ça To l'heure Parce que le vrai sujet C'est ce que j'allais dire Faut-il de l'argent Pour forcément bien voyager Tu vois Donc c'est ce qu'on disait au début La France est incroyable Il y a des lieux hallucinants Partout en France Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'on fait cette nouvelle saison En France Par rapport à l'avion En très très grande partie Et aussi parce qu'il y a Des tas de trucs fous Qu'on ne connait pas Et qui sont parfois À côté de chez vous Et vous n'avez jamais entendu parler Donc je pense que c'est la bonne solution Après parfois c'est moins cher De partir à l'étranger Tu vois genre Avec les Bah ça me fait chier Parce qu'on vient de dire Que l'avion c'est pas bien Mais tu vois Si on répond à chaque question De manière individuelle Sans regarder les autres Tu vois genre Les vols low cost Tu vois genre Sans thunes Tu peux aller vraiment En Europe Dans l'absolu C'est vrai que c'est pas cher du tout C'est ouf Mais On peut quand même conseiller Aux étudiants Sans le sou De regarder si Autour de chez eux Par hasard Y'a pas des trucs Incroyables Et qu'ils ont jamais vu Bien sûr C'est vrai que Le nombre de fois Où t'arrives dans un endroit Et tu t'es pas renseigné Et en part tendu T'en compte qu'il y avait Un truc dingue Pas si loin En car ou quoi Un étudiant Donc typiquement comme elle Ou n'importe Qui rêve d'aller au Japon Et ce qu'il peut faire Alors qu'il a pas de sous On va dire Un voyage décent Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ça existe Est-ce que c'est possible Je pense pas Et je pense que ça peut être aussi Une erreur Moi je sais qu'il y a des moments Où j'avais très peu d'argent Et genre Je voulais quand même voyager Oui c'est vrai ça Et je me suis retrouvé Dans des trucs Et j'étais là genre Mais gros tu kiffes pas en fait là T'es en galère T'es en galère T'es genre T'as une chambre naze Y'a du bruit partout C'est humide Tu dors trop mal Etc T'es là genre Bah ok Bah super J'ai vu Amsterdam Bah c'était bien de la merde Et en même temps Bon c'est peut-être Un peu démago Mais parfois C'est pas aussi Le lieu qui compte C'est la façon dont tu le vis Bien sûr Et tu vois je sais que moi Pareil un des premiers voyages Que j'ai fait avec ma femme On avait vraiment pas du tout Du tout d'argent C'était le fameux voyage Christiania Qui s'est terminé ensuite Dans les fjords On était dans On avait un truc tout pourri C'était vraiment On était dans la cave du bateau Vraiment on a pris le truc Le moins cher possible Ça change pas Que c'est extraordinaire Quand même Comment tu le vis Aussi par contre Avec qui tu le vis et tout Ça dépend Ce que tu cherches aussi Mais je pense Qu'il y a certaines destinations Qui valent le coup Peut-être Tu vois De faire ça bien Et je pense à New York Tokyo Potentiellement San Francisco Mais tu vois Il y a certaines villes Qui sont assez chères Et genre Si tu veux vraiment En profiter C'est dommage D'aller à l'autre bout du monde Tu vois De taper autant d'avions Etc Pour arriver à Tokyo Et faire Vas-y Je peux rien faire Mais sinon Si on veut voyager A l'étranger Et ne pas prendre l'avion On a quand même accès Avec un van Ou une voiture A toute l'Europe de l'Est Et tous les trains L'euro Eurotrail Enfin L'euro Non mais tu sais C'est un pass là Le pass euro Ah ouais Je ne sais plus Je voyage pas assez Pour ça je suis désolé Interrail 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 L'équipe technique me dit Interrail Je me suis permis D'utiliser votre équipe technique Bien fait Il y a autour de chez vous La France Et l'Europe aussi C'est ça que je voulais dire Effectivement Et les US nous envient Vachement là dessus C'est que Quand tu vis en Europe On ne se rend pas compte Mais c'est une chance inouïe D'être aussi proches Les uns des autres Mais d'avoir des cultures Extrêmement différentes Genre des langues différentes C'est à dire que Tu vois En un coup de train Tu arrives en Espagne Ça parle espagnol Tu arrives au Portugal Ça parle portugais Tu vas en Angleterre Ça parle anglais La nourriture Je ne vais pas tous les faire On a compris le concept Alors que Quand tu es aux US C'est énorme Donc bon bah voilà Et genre au pire Tu vas au Canada Bon bah ça part anglais aussi Et c'est une culture Quasiment la même Non c'est vrai C'est vrai qu'il y a Un éclectisme autour de chez nous Qui est ouf Nous c'est fou Même sur la nourriture Même sur les modes de vie Et tout Bien sûr Et c'est pour ça que Quand ils viennent chez nous D'ailleurs Ils font le tour de toute l'Europe Ils ne restent pas Trop longtemps dans un endroit Et je les comprends Il y a tellement de C'est comme si T'avais les Etats-Unis Mais genre tous les Etats Avaient des cultures Très différentes les unes des autres C'est juste C'est bien de le rappeler Voilà si vous n'avez pas trop tout Il y a quand même moyen de voyager Ça c'est la beauté de l'Europe Ça c'est la beauté De notre projet européen Tu sens qu'il y a Tu sens qu'il y a un truc sous-jacent Merci beaucoup messieurs On va mettre fin à ce podcast On pourrait en faire 352 J'ai plein de trucs C'est vrai que j'ai plein de trucs Je sais mais Allez suivre Viens on demande aux gens S'ils veulent un épisode 2 Je te prends Ah bah ok Avec grand plaisir Est-ce que vous voulez un épisode 2 Avec Axolot sur la chaîne C'est ça On retrouve tes livres On va tout mettre en description Allez suivre C'est messieurs qui sont Plein de sagesse Et plein d'histoires Et plein d'anecdotes C'est très très intéressant On a essayé de vous parler du voyage Pour nous avec Raph Assez humblement Parce qu'on a peu voyagé Vous beaucoup plus construit C'était très intéressant En commentaire Mettez aussi vos plus beaux voyages On est intéressé de voir vos destinations Vos anecdotes Si vous en avez des dingues Et voilà Merci à Spotify Encore une fois De nous permettre de faire ce podcast Là vous êtes sur la version Courte La version longue Est disponible sur Spotify Uniquement en audio Et gratuitement Donc voilà Merci à Spotify C'est gratuit C'est gratuit Et c'est sur quoi ? C'est sur Spotify ? Ouais Et merci aux grands breguets De nous avoir prêté ce lieu Qui est magnifique On se sent très bien ici Ouais Donc merci à eux Et surtout J'allais dire merci à vous C'est horrible de faire ça C'est vrai Mais c'est vrai Regardez comme on est apaisé Là c'est pas possible On a envie de voyager On a hâte Que le Covid Nous permette de revoyager Encore et encore Et encore Mais si vous désirez Un épisode 2 N'hésitez pas à le dire Parce que j'ai envie En fait Donc on va le faire On va le faire C'était génial Merci beaucoup Merci pour l'invitation C'était super Ciao Ciao Ciao